Salut à tous mes anions et bienvenue ! Bienvenue sur un nouvel épisode de nos aventures en co-op sur Dearborn Project, co-op sur No Man's Sky ou comment ? Vous nous demandez de littéralement poncer le jeu en long, en large, par devant et par derrière, et c'est d'autant mieux que ça nous tente de plus en plus, et pour l'occasion, je suis toujours accompagné du grand, du magnifique, du cachet, Capitaine Moon. Mais non, j'étais aux toilettes ! Ah, ça va mieux ! Ouais, 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 quelle entrée ! Mais quoi ? Mais non, mais c'est toi ! Ce que t'appelles les toilettes, c'est ma cabane ! Ouais, bah ouais, magnifique ! Qu'est-ce que t'as contre ma cabane ? Elle est très bien, ma cabane ! Les toilettes sèches, c'est ça ? C'est une cabane réglementaire de survie en milieu hostile ! Oui, après, j'avais pas à me plaindre, hein, pendant mes études, j'avais un truc plus petit que ça. Ah, sérieux ? Merde ! Ah oui, effectivement ! Ouais, oui, remarque, il y avait un balcon qui comptait, du coup, ouais, non. Ouais, c'était... Voilà, tu... Là, il y avait le coin cuisine, là, voilà, c'est là, c'est là. Là, je dormais, là, sur un clic-clac, là, là. Ouais. Et là, il y avait une petite porte avec le... Voilà, et... D'accord, et t'avais les... La salle de bain, c'était en option ? Bah oui, bah c'est là. Là, tu fais... Et là, tu te touches. Ouf, génial ! Là, le lavabo, au milieu. Oui, bah oui, bah... En même temps, j'ai fait mes... J'ai essayé de faire mes études à Marseille. Au bout de six mois et une bagnole cramée, je suis rentré chez moi. Ah, tu m'étonnes. Ah oui, alors, on voulait vous montrer... Voilà ce que ça donne quand le capitaine se gare. Oh, quel enfoiré. Intolérable, incroyable. Quel enfoiré, c'est... Ouais, 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 t'as raison, c'est moi qui me suis garé comme ça, ouais, t'as raison. Oui, bah oui, 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 oui. Si tu t'étais pas garé à ma place, on aurait pas eu de problème. Oh, à ta place ! Ma foi ! Bref, tout ça pour dire qu'il faut qu'on se casse d'ici, hein ? Voilà, parce que l'autre... Non, du coup, on fait quoi ? Dis-nous, Cap. Eh bah, on va finir la quête... Comment donner ? Parce que, bien sûr, quand Rover m'a rejoint, ça m'a fait sauter toutes mes quêtes ! Oui, oui, alors, effectivement... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Alors, on a cherché à comprendre l'origine du problème. On soupçonne qu'il y ait eu un problème de synchronisation entre les deux parties. Alors, on espère que ça va pas se faire à chaque fois, sinon c'est quand même assez dommage. Bah, bon, après, les quêtes, j'imagine qu'on en aura pas ad vitam aeternam, mais bon... C'est bête, parce que c'était les quêtes de tuto, quoi. Bah, on aura un gros système de quêtes, mais... Des quêtes annexes avec les factions, ce genre de choses, de mes souvenirs. Oh, oui, c'est pour la qui volait. Attends, attends, je prépare... Je t'ai marqué la zone. Roger, Roger, je prépare l'hyper spatiale ! 3, 2, 1... Je m'en ai pas ! On fait un tasse ! Allez, j'adore ! Ok. Alors, fais voir, j'ai... Ah, mais le voyage hyper spatiale, j'adore ! C'est surtout, dans ce moment-là, t'as l'impression d'être dans un tunnel. Donc là, si t'as quelqu'un au téléphone, en même temps, t'es là... Je suis désolé, je peux pas t'entendre plus ! Désolé, tunnel hyper spatiale, j'entends que t'es là ! Le jour où tu dis... Le jour où on te dira... Désolé, je dois raccrocher, je passe en hyperspace... Oh, c'est épique ! Malheureusement, je pense pas qu'on le vivra, mais putain... On le vivra pas, mais dis-toi qu'un jour... Quoique... Les gens seront badass pour dire ça, et le pire... C'est que pour eux, ce sera aussi normal que de passer sous un pont pour nous, aujourd'hui. Eh. Quoique, on dit ça, mais autant demain, la race des Xlubluc nous rencontre... Enfin, viens nous voir... Ah, la fameuse race, hein ! Les Xlubluc, bien sûr ! Les Xlubluc, bien sûr ! Et ils nous donnent la technologie, parce que ce sont, bien sûr, des aliens gentils ! Hein, voilà ! Bah, ce seront forcément des tout gentils qui vont venir ! Bah oui, bien sûr ! Parce que nous, les humains, on est gentils ! Ok, bah, y'a que les gentils qui vont arriver ! Parce que nous, on est gentils et parfaits ! Et pourquoi, ce serait pas une fédération de planètes qui protège... Oh, la musique épique ! Ouais, j'avoue ! Dis-donc ! Oh ! Mais, mais, c'est épique ! Allez, tu peux le faire, celui-là d'atterrissage, tu peux pas le louper ! Eh, en même temps, je suis en automatique, wesh ! Eh, c'est bon, hein ! Alors, Xlubluc, explod la station spatiale ! Oui, bien sûr ! Wow, cet immense respect pour les développeurs de No Man's Sky ! C'est quoi, cette musique épique ? Ah bah oui, je peux pas faire le boost. Mon Dieu ! Des formes de vie ! On était donc pas tout seuls ! Vayushik ! Ah non, mais attends, excuse-moi, excuse-moi, mais cette musique ! Voyageur Entité ! Entité ! Entité ! Entité ! Ah, mouais. Mouais, bon, je ne risque pas de... Mais, mais je veux cette musique ! Ouh ! La forme de vie marque une pause avant de se détourner de... Ouais, ouais, ouais. Ah, et en même temps, je parle pas le Zgubluc. Trouver des formes de vie et interroger-les au sujet du mystérieux signal. Oh, mais cet orgasme auditif ! Non, mais calme-toi, c'est... Heureusement qu'il y en a un qui fait les guettes, hein, parce que sinon... Mais, 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 est-ce que tu viens d'entendre ce que je viens d'entendre ? Moui ! T'as eu la même sono que moi ? Moui ! C'était épique ! Moui ! Tu pourrais vraiment pour me faire un peu de place. Une expression de surprise passe sur le visage de la forme de vie et elle libère un gaz à l'odeur étrange. Il semble signifier... Là, tu t'es fait péter dessus ! Bien fait ! Voilà, c'est tout ce que tu mérites à te moquer des... Les aliens. Bon, on essaie. Alors, essayons avec... Gullir ! Vas-y ! Un jour, mon ancêtre Gullir... Dismuladis lipo Gullir ! Nout koujeku tzritz ! L'extraterrestre me regarde comme s'il attendait quelque chose. Peut-être qu'il connaît la personne qui est venue avant moi. Il est où ? Vas-y. Je t'interroge au sujet des autres voyageurs. Effrayé par ma question, la forme de vie émet un couinement choqué. Bien que je ne connaisse pas ces mots, le tremblement de sa tête est éloquente. Je viens de débloquer une étape, c'est camionneur spatial. Bon, allez-vous ! Pour ceux qui se demandent quand même ce qu'on fiche là, dans chaque système, enfin dans... Dans chaque système solaire, il y a cette base, ce type de base. Il y a toujours une station spatiale comme ça, où on peut aller pour trouver du matériel, trouver des quêtes, acheter de l'équipement, et on peut même, depuis notre base, rejoindre directement la station spatiale du secteur via un téléporteur que vous pouvez construire dans votre base. C'est pour ceux qui se demandent... La quête où j'en étais, normalement. Oui, en théorie, oui, oui, oui. Oh, mon Dieu ! Oh, je te veux, toi ! Oh, toi, t'es à moi, toi ! Non, non, t'es à moi, toi ! Viens par là, toi ! Vas-y ! Euh... Non ? Tu veux pas ? Allez ! Euh... Pour 10 000 crédits, je te le reprends. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Nous vous observons, amis voyageurs. Trouvez ce que nous avons laissé. Vas-y ! Euh... Vas-y, tu me le... Tu me le prends, tu me le vends combien ? J'ai 17 000. Je suis hyper riche. 8 500 000 unités ! Je crois que t'as pas assez. Ah, nouvelle entrée du guide débloqué. Qu'est-ce que c'est ? La station spatiale. Mais je le voulais, celui-là, il est vachement cool. Bon, bah... Ouais, mais alors, 8 millions, je suis pas sûr. Et du coup, on fait quoi ? Ben, regarde... T'as pas... Ah, bah oui. Explorez la station spatiale. Trouvez des formes de vie et interroger les... Ah, mais j'ai raison de les interroger, j'ai eu le bon réflexe, tu vois. Les interroger, oui, mais ça va se foutre de leur gueule, non ? Je me suis pas foutu de leur gueule, j'ai essayé de prendre des... De nouer des contacts. Tu devrais t'appuyer sur notre exemple à tous en tant que terrien qui est le colonel Jack O'Neill dans Stargate SG1. Un excellent diplomate. Hum... Oui, je suis d'accord, je l'aime... Je l'apprécie énormément. Mais le nombre de balles qu'il aurait pris dans la tête s'il y avait pas eu Daniel Jackson, hein ? On peut littéralement les compter sur les doigts des deux mains par épisode. Oui, mais tout de suite... C'est pas si ils travaillaient mieux en duo, c'est pour ça. D'accord, moi, de toute manière, mon chouchou, ça a toujours été Tilk. Bon, laisse-moi diplomater, tranquille. Vas-y, Sholva. Tine... Oh, 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 tu te calmes, Josiane. Tine Poucho Televob... Ah, téléphone ? ...chez les écoles. Hello, Lilès... Youshki odvi vidoro. Ça veut rien dire ? Ah, oui, c'est souvent ça quand tu connais pas la langue. L'être métallique babille un flot de mots dans une langue que je ne comprends pas. Mais lorsque je ferme les yeux, je vois cette lumière rouge qui me fixait dans la palisse de détresse. Vas-y, euh... Tu nier, homme ? Vas-y, je vais te dire, euh, 16, comment vas-tu réagir ? Ah, oui. Oh, oh, oh ! Nous vous observons, amis voyageurs. Trouvez ce que nous avons laissé. Bien que l'extraterrestre parle, les mots ne sont pas les siens. Une série de codes m'est renvoyée par la lumière rouge et est enregistrée directement sur mon exocombinaison. La lumière rouge s'éteint et je vois la forme de vie qui m'observe à partir de sa visière. Elle ne semble pas avoir vu ce qu'il s'est passé. Je devrais partir. Peut-être que l'ordinateur de base pourrait m'aider avec ce code. Est-ce que tu as eu la quête ou... Oui, 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 oui. Dans ces cas-là, je viens parler à la... C'est bon ? Je l'ai trouvé, celui-là, mais... Ouais, j'en suis au message crypté. D'accord. Ah, ben, vous voyez, ça, c'est bien. Ils ont rajouté beaucoup de pop-up très bien fichus. Là, ils parlent que chaque système est doté d'une station spatiale servant de pôle. En parlant aux formes de vie que vous rencontrerez à bord, vous pourrez commercer, apprendre des mots ou améliorer votre réputation. Ça, c'est vrai qu'apprendre les mots de la langue, ça va être assez utile. Alors, ça nous permet de voir des marchands pour de la technologie et de l'équipement. Permet de rendre visite aux cartographes pour obtenir les coordonnées d'avant-poste et d'autres bâtiments. Ça coûte cher. Pour obtenir des ressources récupérables. Ça va être super cher. Accepter des missions auprès de l'agent de mission afin de gagner des récompenses précieuses. Et utiliser, comme je vous le disais, le téléporteur pour retourner instantanément à votre base. Et une fois qu'on aura fait nos emplettes à la station spatiale, on va peut-être leur montrer le petit joyau qu'on a découvert. Mais tu m'as déjà montré dans l'épisode. Comment ça va ? Non, laisse tomber, c'est pas grave. Mais oui, oui, oui. Module d'amélioration. Moi, je suis chez les marchands, là. Je regarde. Ah, mais ça coûte tout trop cher. J'ai pas assez de nanny. Viens là, viens là, viens, 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 viens. Oui, 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 oui. Ça, là. Ah, oui, c'est vrai. Oh, j'avais oublié. Oui, c'est vrai. Oui. Il faut savoir que chaque fois que vous arrivez dans ce marchand, dans chaque nouvelle station orbitale, vous avez une possibilité d'augmenter votre exo-combinaison d'un slot. Le premier est de 5 000 unités. Donc, les premiers sont pas chers. Donc, chaque fois que vous changez de système, vous passez par là pour augmenter l'exo-combinaison. Vous pouvez l'augmenter de façon à ce que ça fasse du 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 fois 8. 12. Oh là, c'est parti. Désolé. C'était la référence. C'était pour la référence. 42. C'était pour la référence. Il faut que 8. 48. Une maîtrise des mathématiques sans égale, c'est incroyable. Donc, as-tu fait le tour ? Ouah ! Ouais, j'ai fait le tour. Ouah ! Ouah ! Quoi ? Ouah ! Mais viens voir ! Regarde le vaisseau ! Mais non, mais je peux pas, là. Je suis occupé. Je me fais une beauté. Vas-y. Choumi-ya-tout-ski. Gré-vous-jez-vigrad-out-rof-chrinta-moulesque. Évidemment. T'es à moulesque ? Euh... T'es à combien ? Vas-y. 21 millions ! Ah oui, non, mais cherche pas. De toute manière, ce sera tout trop cher. Ah, là, là, là. Faut pas... Faut pas espérer. Ah, les cons, c'est pas donné. Ah, ben, pour l'instant, pour l'instant, on peut rien acheter. Je cherche pas. Mais regarde l'engin ! Oui, non, mais... Non, cette merveille ! Oui, mais oui, mais bon, on peut rien acheter. Je cherche pas. Mais regarde-moi cette merveille ! Oh là 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 ! Je l'appellerais le Pélican, si je pouvais l'avoir. Eh, Pélicon. Oh ! Oh, magnifique ! Le Pélican. Ah, c'est... Ah oui. Ben quoi ? Eh, non, ben oui, pourquoi pas. Il est classe ! Bon, euh... C'est décidé. Faut qu'on devienne de riches hommes d'affaires. Euh... Quitte à faire de l'honnête piraterie. Ah, mais ça, je suis d'accord. Mais bon... Un petit peu d'honnête piraterie, ça fera pas de mal. Ça mettra du beurre sur les épinards. Est-ce qu'on prend une mission avant de partir ? Euh... Ben, elles sont... Ouais, tu sais où elles sont les missions ? Ben oui, de l'autre côté. Ah oui, donc toi, t'es en train de se pimper. Ça y est. Ah oui, forcément. Il faut qu'on soit... Peut-être... Un peu différents l'un de l'autre. C'est sûr. Ouah ! On peut modifier son vaisseau maintenant ! Hein, quoi ? Non, non, je veux pas faire fondre mon vaisseau. Non, 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 non. Quoi, quoi ? Oui. Voilà, ça y est. Améliorer le classe ou de stockage ou fondre pour récupérer les pièces. Non, je veux améliorer le vaisseau. Je suis officiellement un voyageur. On va améliorer la classe du vaisseau. On va améliorer le stockage gratuitement grâce à des unités d'augmentation de stockage. On va améliorer la classe. Mais qu'est-ce que ça va faire d'augmenter la classe ? Ça va augmenter les stats ? Non. Ah ouais, non, mais je... Ouais. Ouah ! Oh, 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 oh ! C'est... Euh... Quoi ? Un problème ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Bah, j'ai enlevé la combinaison, quoi. J'en avais marre, un peu. J'en ai pas besoin. Tu ressembles à rien. Ah bah, tu crois que t'es mieux ? Non, mais l'autre... Eh, moi, au moins, j'ai la descente de garder mon casque. Ouais, mais moi, j'en ai pas besoin. Là, là, là. Bon. Qu'est-ce que... Bon. Est-ce qu'on leur montre le joyau ? Allez, vas-y. Ah, là. Ah. Oh, là, là, ce vaisseau. Oh, là, là. Mais il est moche. Je sais pas si ça va te... Je sais pas si ça va te parler. Mais ça me fait... Ça me fait penser à... Si je te dis, le jeu G-Police, est-ce que ça te parle ? Euh... De nom, oui, bizarrement. C'était un jeu d'espèce d'hélicoptère de police futuriste. Non. C'était un jeu sur PS1. Ah, ça me fait penser au même style. Ah, c'est vieux. Je doute qu'il y en ait beaucoup qui s'en souviennent en commentaire. Mais ça me fait penser au même truc. Ah, mais t'es parti ? Non, non, non. Je me suis juste devant. Je regarde... Regarde à peu près combien coûtent des beaux vaisseaux. Alors, du coup, on y va ? Eh, ça fait mal. Ouais, vas-y, 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 vas-y. Je rejoins mon vaisse-sal. Hop. Pleine puissance, monsieur Soulou. C'est parti. Je pensais pas que tu l'aurais osé, celle-là. Oh, des astéroïdes. Oh, du minage. Non, on doit montrer... Ah si, 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 piou, 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 piou. Marc, c'est vrai qu'il me faudrait un peu de tritium. En vrai, oui. Je fais un peu de la merde, je l'avoue. C'est parti tout seul. C'est quoi qui en donne déjà du tritium ? Les astéroïdes. C'est pas les cristaux, justement, là-bas ? Non, quoi que certains cristaux peuvent en donner. Mais du coup, si vous voulez du carburant pour votre turbo-réacteur, c'est du tritium et vous le retrouverez dans l'espace. Pensez-y. Avant de vous retrouver à court de tritium, de tritium, par exemple, ce qui serait un peu embêtant. Je ne vous le cache pas. Après, il peut y avoir de tout et de rien. Oui, et puis le jeu est pensé pour que même si tu n'as rien, tu arrives quand même à décoller ou à trouver une solution. Oui, il y a toujours une solution pour repartir. Je pourrais rester des heures à miner des champs d'astéroïdes. Ok. Bon, tu t'auras pas l'oussé ou pas ? Ah, oui, pardon. C'est vrai qu'on a un truc à faire. Bon, bah la base. Oui, c'est vrai qu'on tourne. Attends. Attends, attends. J'essaie de me repérer. Non, mais... Mais il se fout de ma gueule le jeu ou... Ah, ok. C'est Flourouza. Flourouza 15. Hop là. On est juste à côté. Je crois bien. Ouais. De toute façon, tu t'alignes sur moi. Hop. Wow. Ah ouais, non, t'es parti, toi. Non, tu t'es aligné sur le signal. Ouais. Ouais, donc tu fais la quête, en fait. Bah, c'est là où il y a la base. Il me demande d'accéder à l'ordinateur de base. Oui. Oh, putain. Je croyais que tu voulais montrer le joyau, le machin, le... Ah oui, c'est vrai ! Merde ! Il a déjà oublié, mais le poisson rouge ! C'est difficile, je vous jure. C'est difficile de tourner avec Over, parce que d'une minute à l'autre, il change d'idée, il part ailleurs. Putain ! J'avais oublié. Oui, mais... Ah non, mais trop tard. Non, mais trop tard. Laisse tomber. Mais attends, mais de toute façon, je ne vois plus où elle est la planète. Ah, on était à côté. Ah bon ? Bah oui. Ah merde. Euh... Bon, bah on continue sur la quête, et puis ensuite, on monte le joyau. Ok, bon, ça marche. On va faire comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est toi, tu me perturbes aussi ! Mais en quoi ? T'es sorti de la station spatiale en disant, on leur manque le joyau, on leur manque. Ok, ok. Et t'as fait piou piou et t'as oublié. Il y a des astéroïdes aminés, moi, qu'est-ce que je fais ? Mais je t'ai dit de ne pas faire piou piou. Faut m'écouter un peu, il n'y a jamais personne qui m'écoute. Et j'avais oublié qu'après, j'étais un petit peu ailleurs, j'ai perdu les esprits, ça arrive à tout le monde. Les esprits ? Tu penses vraiment que t'en as plusieurs ? Oui, oui, évidemment. Ouais, bien sûr. Ah, j'arrive, il y a un arc-en-ciel. C'est pas magnifique, ça ? C'est un signe. Ça, c'est un jeu. Ah, bravo ! C'était fin, le sous-entendu. Ah, c'est pas des toilettes que t'as construites, en fait ? C'est un placard ? C'est pour ça qu'en début d'épisode, je suis sorti du placard. Bref. Alors, l'ordinateur de la base. Alors, attends, cette fois-ci, il faut que je puisse me garer, hein, parce que comme d'habitude... Ah bah, ce coup-ci, ce coup-ci, je suis garé loin. Parce que je te connais, toi. Oh, putain. Après, c'est moi qui me gare comme un chien. Regarde le... Il va vers mon vaisseau. Il va vers mon vaisseau. Il va le refaire. Il n'y a pas de vaisseau, là, où j'ai atterri. Ouais, ça va. Tu te dirigeais, quand même. Oh, tout de suite. Alors, archive... Non, mais... Non, mais regardez-moi. Sélectionnez une nouvelle tâche. Regardez. Je suis là. Lui, il est là-bas. Mais tais-toi. Mais de quoi il se... Fais l'air qu'il... De quoi tu te plains ? Mais... Je suis à l'ordinateur. Voyageur... Le voyageur trouve ses ailes. Volez jusqu'à nous et occupez votre place parmi les étoiles. Over, je sais. C'est au centre d'une étoile qu'il faut... Je vois pas ce que tu parles. Signal reçu. Oh, signe de vie détecté. Le voyageur trouve ses ailes. Voyager un peu plus près comme les étoiles. Eh bien, il faut redécoller. Allez, on se recasse. On y retourne. Eh, 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 eh. Mon vaisseau, il est où ? Oui. Eh, eh, eh. Qu'est-ce que c'est des kilomètres ? Quoi ? Eh, au lieu des kilomètres, c'est des kilocètes. Ça n'a pas de sens. En même temps, c'est des caisses. Attends, tu veux montrer la planète, du coup, ou pas ? Je continue la quête. Vu qu'on est parti sur la quête, je continue sur la quête. D'accord, d'accord, j'ai compris. Ok, ok. On va vers une magnifique planète avec énormément d'annons. Ah, attends, on va voir ça. Ça, j'avoue, en vrai, on est sur un système qui est magnifique, de base. Effectivement. Et qu'est-ce que c'est agréable de piloter à la manette ? Oh là là. Oh, que c'est bon. Ah, ça va. Ah oui, oh là. Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un vaisseau écrasé. Oh, ah oui, il y a des nuits, cette planète. Ah, mais on l'a déjà découvert, non ? C'était pas une planète oxyde ? Je crois pas, non. Je suis pas sûr, celle-là. Je vais poser ici. Attention devant, j'arrive ! Alerte environnement, toxicité externe. Est-ce que c'est celle d'où on vient de base ? Pendant une seconde, j'ai cru que ça allait être un alerte environnement parce que je suis en train d'arriver dans l'atmosphère. Alerte environnement, il y a un con qui a fait un trou dans la couche d'ozone. Over ! Je t'avais dit de ne pas passer en hyperspace dans la couche d'ozone. Où il est ? Oups. Putain. Je l'entends, mais je le vois pas, c'est le pire. Il va se poser sur mon vaisseau, encore. Non. Non, mais si. Non, non. Si, si. Non. Non, non. Ben si. Je ne me suis pas posé sur ton vaisseau. Si, si. Ben si. Bon, j'ai peut-être un petit peu à moucher la carrière. C'est moi, c'est moi, c'est toujours moi, bien sûr, bien sûr. Faux cul. Allez. Un signal de détresse, vite. Bon, j'ai peut-être rayé la peinture. Ça va, y'a pire. C'est plus pire que ça. Alors, épave de cargo rouillé. Ah là là. LMS de la... LMS de la nommage. Mais euh... C'est qui ne l'avait pas l'air petit, hein ? Rapport partiel disponible. Ah, le signal m'a mené jusqu'à l'épave d'un cargo d'énormes fragments de métal jonchent le paysage. C'est message, hein ? Quoi ? Provenait-il simplement de rater dans les circuits d'une ruine depuis longtemps oubliée ? Je comprends que d'un, ce qu'il dit. Ben écoute, je suis en même temps que toi, donc... Parmi les débris, je trouve le journal du pilote en train de clignoter dans l'attente d'une saisie. Ben vas-y, demandez le journal. Euh, go. Demandez le journal ! Pardon. Tu sors. Au lieu d'afficher le journal du vaisseau, le terminal me crache une étrange suite de nombres. Les nombres sont suivis d'un court message. Le chat... Ouais, il me casse les couilles. Attention ! Voilà. La nouvelle vie vient des étoiles. Envolez-vous ! Schéma d'hyper-propulseur est joint à la fin du message. Ouh, cool, un plan. Ouh ! Oh, il me parle. Ah ben ! L'hyper-propulseur, oui, ben c'est pour changer de secteur, du coup. Ah, intéressant. Passe-t-à-lu, ensuite, j'extrais le plan de l'ordinateur. Mais ce plan d'hyper-propulseur n'est ni destiné à un vaisseau conventionnel, ni à un carton de cette taille. Quelqu'un l'a placé ici après le crash, en espérant qu'il soit trouvé. Passe-t-à-lui, j'en ai que deux. Oh, des microprocesseurs ! Oh, j'en ai que deux ! Oh, la purge ! Oh, la purge ! Ça va être coton, ça. Oh, la purge ! Ah, ça ! Ah, vous n'allez pas voir ça dans cet épisode, hein ! Oh, la purge ! Oh, après, ça peut se retrouver vite, quand même. Ouais, mais il faut faire des quêtes, quoi. Acheter des microprocesseurs ? Non, j'en ai déjà. Par contre, il devait être gigantesque, ce cargo. J'ai pu... Tu te rappelles un petit peu les vaisseaux qu'on peut avoir ? Mais je ne m'en souviens plus. Je ne me souvenais pas qu'ils étaient aussi commences. À partir du moment où on peut atterrir à l'intérieur du vaisseau... C'est pas faux. C'est ça que ça commence à être un gros bébé, hein ! C'est pas faux, c'est pas faux. Alors ? Alors, autant le métal chromatique, ça va. Je le vis bien, je le reconnais. Je n'en ai pas assez, ça, non plus. Par contre, je ne trouve pas le plan. Je me demande de l'installer, mais je ne trouve pas le plan. Il faut que tu ailles à technologie. Tu vas à vaisseau. Dans vaisseau, tu as général et technologie. C'est à technologie que tu peux installer le truc. Ah oui, il est un peu con de me le signaler. Voilà où il est. D'accord. Donc on remarque que Over s'étant bien garé, j'ai un méga bug sur affichage. Merci ! Mais toujours un plaisir de t'être inutile, mon vieil ami. De me bousiller, mon... Alors, métal chromatique, récupérer... Ah, au moins, direct, ils disent qu'il faut 95 000 unités pour acheter des microprocesseurs. Ah, je l'ai... J'en suis pas loin. Ah oui. Bah oui, mais du coup, ça va être en double. Donc en tout, il va nous falloir... Ah bah oui, je ne vais pas t'acheter. Tiens, c'est trop cher. Ah bah d'accord. Ça partage tout. Bravo. Il y a des coffres à looter dans le coin. On va voir si... Avec un peu de chance. Oui, en vrai, 95 000, on déconne, mais c'est pas si long que ça à obtenir. C'est vrai. Par contre, il faudra faire gaffe au métal chromatique. Il faudra farmer du cuivre. Ouais, c'est pas ça qui va me déranger le plus. Ça devrait aller. On va surtout trouver des... On va trouver des zones d'atterri... Des zones d'atterrissage. Des zones de minerai. À farmer. Il y a les ressources aussi qu'on peut farmer pour les astéroïdes, du coup. Maintenant, je pense. Tu me dis s'il te manque du matos pour pouvoir décoller. J'ai du gel de décollage, si besoin. Du gel. Ouais, je savais pas comment... Du gel de décollage. Ah, ça va. Ça va, c'est bon. Ah merde, qu'est-ce qu'il faut ? Un verrou magnétique. Formation minérale enterrée, ça veut dire quoi, ça ? Il faut du cobalt, je pense, là. N'hésite pas, du coup, à scanner le territoire, ça te fera des thunes. Ah, bah, ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'il y a, là-bas ? Ah, bah, il y a over. Qu'est-ce qu'il a, over ? Mais rien, je t'avais pas vu partir. C'est magnétisé. Par contre, il faut bien faire gaffe, l'environnement bien toxique, carrément. Sac bourdonnant. Comment ça, un sac bourdonnant ? Ils ont des trucs chelous, maintenant, comme récompense dans No Man's Sky. Bah, je l'avais marqué, il est où ? Oh, pourquoi j'ai plus le marquage ? Qu'est-ce que c'est, cette merde ? Ah, c'est over qui l'a récupéré. Merci, je marque un truc pour aller le choper, et tu me l'as récupéré. Oh, le mec ! Mais j'ai rien récupéré, encore ! Bah, il est où ? Mais de quoi tu parles ? Comment ça se fait que ça disparaisse, les trucs ? Ah, mais j'ai rien récupéré, encore ! Oh, il est beau, lui ! Oh, il est beau ! Oh, le beau ! Je compte, je suis tombé sur un endroit étrange. Je suis en train de visiter le fond des choses, littéralement. Ah, 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 ok, super. Il y a plein de trucs lumineux, c'est peut-être rentable. Bulbe de Lumiforca... Ouais, c'est pas les trucs les plus rentables, on fait gaffe. Ah, ouais ? Ah, ah, ah ! Ceci qui a pété à côté de nous. Si c'est lumineux, c'est que c'est peut-être rentable. Ah, d'accord. Non, c'est pas ça. Hop, c'est le sac. Alors, par contre, le sac, il est où ? Ah ! Il ne va pas me le looter ! Sac bourdonnant, mais... Pourquoi il y en a plusieurs des sacs bourdonnants ? C'est quoi, cette histoire ? Ah, c'est ça, un sac bourdonnant ! Oh, des perles d'albumène ! C'est pas censé être rentable, ces trucs ? Je sais pas. Ah, d'accord, il y a en bas. Je suis sûr que c'est rentable. Ah, mais c'est pour ça que je ne le voyais plus. Allez, hop ! Oh ! Oui, 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 c'est rentable ! J'ai seulement trois perles, je peux vendre tout ça pour 27 000 unités. Une perle, c'est 9 000 unités. Très bien, mais je t'en prends pour toi aussi. Je vide tout ce que je peux. Je suis arrivé au sac bourdonnant. Comme quoi... Ah bah, j'en ai aussi. Heureusement, Cover, il fouille. Il prend des risques. Il se dévoue pour la cause. Voilà. Alors, t'as zéro figure, parce qu'au moment où tu dis ça, je viens de récupérer quatre perles d'albumène. Grâce à moi, encore une fois. Encore une fois, voilà, grâce à moi. Mais qu'est faux cul ! Mais qu'est faux cul ! Over le faux cul de l'espace ! Pouin, pouin, pouin ! Merde, par contre, j'ai fait le con, oui. Merde. Ah, il n'y a plus de carbone. Tiens, de l'oxygène, allez, hop. Non, je crois que je vais me tromper d'arme. Ah, c'est embêtant, ça. Ah, je ne peux pas les flinguer. Gants de protection nécessaires. Hein ? Oh, encore des sacs bourdonnants. Oh, le capitaine qui se fait du pognon. Oula. Est-ce que c'est arrivé encore ? Je suis en train de piller cinq sacs d'albumène, là. Et hop. Merci. Allez. Moi, je suis en exploration souterraine, là, pour l'instant. Non, mais je pense qu'on est tous les deux en souterrain, hein, cher ami. Ouais, mais c'est rentable. Donc là, j'en suis à quatre. On est tous, c'est rentable. 36k, 36k, j'ai du blé, il faut je ne sais pas quoi, ça fait 15k. Effectivement, les bulbes lumineuses, elles ne vendent que dalle. Ah, allez, 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 grappe. Voilà, gentil, petit. Ok, je suis ressorti. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire, super. La poudre de silicate. Par contre, on fait quoi, ici ? Contre, ben, gilet jaune. Exocombinaison, j'ai dit, merci. J'en ai neuf. Moi, je n'ai pas encore... Oui, ça, j'en ai assez. De toute manière, j'ai déjà deux microprocesseurs. J'ai des dépôts de ferrites. Comme je t'ai dit, ce qu'il me faudrait, c'est de l'oxygène. Un ferrite magnétisé, ça, c'est intéressant pour moi. Deutérium, tiens. Quoi, j'ai une surcharge du jetpack. Hop, parfait. Oui, de l'albumen, s'il te plaît. Non, pas d'autres albumen, bien sûr. T'es loin du vaisseau, là ? Pas tant que ça. Je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Pas tant que ça. Je peux revenir assez vite. Ah ouais, tu es à 1 km. Mais non, tout est relatif. Je peux passer à travers la montagne. Parce que, eh bien, il va falloir terminer l'épisode. Ah, déjà ? Ben oui ! À force de papillonner. Non, mais ils ont raison, en commentaire, de demander 300 000 épisodes. Ah, mais tu as pris ton vaisseau, en plus. Je ne sais pas. Je ne sais plus où il est, mon vaisseau. Moi, j'explore. Une fois que tu es lourd, j'oublie le reste. Il est dangereux, ce mec. C'est dingue. Bon, vu qu'il n'est plus à côté de moi, c'est que tu as pris ton vaisseau. Oh, ça fait Alien, quand même. Oh, quand ça ouvre les sacs d'Albumen, on dirait les œufs dans Alien. Ouais. Oh, c'est trop spé. Bon, c'est bon. J'ai largement ce qu'il faut en pognon. Enfin, je vais avoir ce qu'il faut en pognon. Voilà, on recharge. Mon vaisseau, il est par où ? Par là. Ah, ben, je ne suis pas loin de mon vaisseau. Attends, je prends un raccourci. Ah, vas-y, vas-y. Faut plaisir. Cherche de l'oxygène. Sinon, comment ça remplit, ça ? 17, c'est pas terrible. Pourquoi passer en faisant le tour de la montagne quand tu peux passer à travers la montagne ? Mais largue pas ton vaisseau, quand même. Non, tu me connais. Oui, justement. Justement. Oh, c'était petit. Malheureusement, je n'avais pas assez réarmé. Merde. Il me manquait au moins... Il me manquait deux mètres, là. Ah, je suis... Ah, je suis déçu de moi-même. Je suis déçu de moi-même. T'inquiète pas, ça arrive au meilleur. Alors, attends. Je recharge mon multi-outil, du coup. Que je refasse le plein de carbone. Ah, c'est du fer dont t'as besoin. Encore des chemins. Ah, je comprends mieux. Et là-bas. Quand il s'agit de détruire le terrain, c'est de la ferrite qu'il lui faut. Ou de la ferrite magnétique, etc. Par contre, quand il s'agit d'utiliser le petit rayon, c'est du carbone qu'il faut. Oui. Moi, je le savais pas, moi. Personne me l'a dit. Il va en terre, machin. Ok. Bon, mais alors... Oh, il n'est pas sa place. Utilise tes lunettes pour voir où il est ton vaisseau, parce qu'il n'est pas chez moi. C'est bon. C'est... Je vois le... Je vois le dehors. Voilà. On est bon. Je suis sauvé. Je peux décoller. Et je n'ai plus de jus sur mon décoeur. Hop. Ah là, c'est bon. C'est un carnage. C'est toi, mais ton carnage. C'est bon, j'avais des réserves. J'avais des réserves. J'avais tout prévu. Je suis un professionnel. Oh, bordel que c'est plus pratique au clavier sourire. Ok. Je t'avais dit. Alors, c'est quoi qui... Combien il m'en fout, là ? Tata, tata, tata. Oh, oh. Oh, oh. C'était pas ça que je voulais faire. Il va encore atterrir comme un chacan. Non, non, tu vas voir. Je suis un professionnel. Je suis un professionnel. Oh, putain. Pas sur ma... À deux mètres de ma raffinerie, quoi. Mais écoute, je suis bien garé. Tu m'as demandé de te rejoindre. Moi, je te rejoins ? Oui, oui. Bah, bah, oui, oui. Attends. Attends. Il est où, le problème ? J'ai bien atterri ou j'ai mal atterri ? Où le trou ? J'ai bien atterri. Je vois pas où est le problème. Alors, c'est pas ça. J'arrive pas à faire le tour. Ça m'énerve. Ah, j'arrive pas à me placer. Ah, ça me perturbe. Ça me perturbe. Ça me perturbe. Ça me met la pression. Voilà. Merde, je me rappelle plus comment on fait de la... Une raye chromatique. Ah, mais non, mais bouge pas, toi aussi. Ah, c'est avec du clé. Par là. Allez, viens là. Viens là. Ah, oui, merde, c'est du cuivre. On va pas... Je crois que j'en ai plus de ça. Bon, écoutez, on va s'arrêter ici. On va essayer de trouver du cuivre, du coup. On peut pas se faire de la peau de la strunière ? Je sais pas, j'ai pas trouvé... Ouais, c'est bien, tu t'es tourné. T'as qu'un à chier, proche. On te met du bon côté ? Attends, il faut que je me mette de l'autre côté, moi. Mais non ! Bouge plus ! Bouge plus ! Voilà, présentation. Ok, c'est bon, on est bien là. Ah, mon dieu. Bon, mais j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu d'ici au prochain épisode. Oh, je pense qu'on aura directement acheté l'hyperpropulsion. Ça va pas vous changer grand-chose de nous voir vendre les ressources et préparer l'installation de l'hyperpropulseur. Enfin, je pense pas, je sais pas ce que t'en dis, Cap, mais je crois pas que ce sera hyper pertinent pour eux. On aura probablement un petit peu farmé, un petit peu développé nos bases, etc., pour pouvoir s'installer tranquillement. Qu'on puisse un peu s'installer, prendre nos aises sur le jeu et avancer sur les choses intéressantes du gameplay. Tous les anciens de No Man's Sky qui ont des conseils, des idées, des challenges, ou si vous n'êtes pas des habitués de No Man's Sky, allez-y en commentaire, posez-nous vos questions, vos remarques et vos challenges. C'est pas déjà fait, c'est le moment de liker, de commenter et de partager la vidéo, de vous abonner en cliquant sur la cloche. Merci à vous tous de nous suivre sur cette aventure, on s'y marre beaucoup, j'espère que vous allez beaucoup vous marrer dessus. Et le mot qu'on puisse dire, c'est qu'on a beaucoup de choses à voir encore ! J'ai l'impression qu'on n'a pas fini ! Bon, au moins j'ai trouvé du cuivre sur cette planète, on va pouvoir avancer. C'est la bonne nouvelle ! On est sauvés ! Allez, des bisous tout le monde et le Capitaine a le mot de la fin ! Eh ben, des bisous barbus et rendez-vous dans le prochain épisode ! Allez, à ciao ! Ciao, ciao !